On a fini, c'est parti ! Comment ça ? Yud ! Tu as vu ? Magnifique ou pas ? C'est sympa d'ailleurs ! Je l'ai fait, c'est vrai ! C'est vrai ! Alors là on a la lettre tête les amis ! Donc on a la lettre tête, les amis ! Comment elle s'appelle ? Les maladres d'Israël ! En bonne santé ! En bonne santé ! C'est quoi la tête ? La tête Le potentiel Le potentiel De quoi il va parler Laura ? Tête Taara On a tellement besoin Il pleut Taara Taara, la pureté On traduit en français la pureté Taara et la Gdusha Ce sont deux choses différentes La pureté qu'on traduit en français la pureté Et la Gdusha qui traduit La simpleté Bon ça fait très chrétien mais bon C'est pas un cours de catéchisme Ils n'avaient pas le choix On y va Atouma Atriha Taara Il commence bien L'Atouma elle a besoin de Taara C'est quoi la Taara ? C'est parce que l'Atouma elle a besoin de Taara L'impureté a besoin de pureté L'impureté L'impureté a besoin de pureté C'est-à-dire que pour rendre quelque chose C'est impur Il faut que c'est pur Il faut que la Taara Et il dit On voit ça dans trois sujets Il y a de Touma et de Taara D'impureté et de pureté Il dit comme ça Touma Ruhanit Touma Gashmit Il dit il y a trois sortes d'impuretés Une impureté qui est Ruhanit Spirituelle Une impureté qui est Matérielle Et une impureté qui est entre les deux Qui est Et Spirituelle Et matérielle On va commencer par la première Touma Ruhanit C'est quoi une Touma Ruhanit ? C'est quoi une impureté spirituelle ? Bizarre I Ruhanit I Ruhanit I Ruhanit On parle D'une impureté Donc spirituelle C'est quoi ? C'est Ruhanit Cet esprit impur Qui est déposé Qui repose sur les mains Et qui Qui Peut être enlevé Uniquement Par Comment on dit l'abulation des mains ? Abulation Abulation Abulsion 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 des mains Abulsion des mains Abulsion des mains Pourquoi SF ? Les 20 buttes qui sont sorties de chez lui Ah c'est pas mal C'est pas mal On va faire le lien Donc on voit quoi Ça c'est impureté qui est spirituel Pourquoi ? Par exemple le matin Lorsqu'on dort la nuit Le matin lorsqu'on se lève qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi est-ce qu'on fait les tiadayim le matin ? Pour enlever la pureté Pour enlever quoi ? Les lettres d'amour Pourquoi on fait les tiadayim Rabbi Cédric le matin ? Pour enlever la pureté Au niveau des ombres Des ombres ? Des ombres ? Des ombres ? Je ne veux plus les ombres Je dors, j'ai rien fait moi Ah bon, il n'y a pas de la pureté ? T'as la Touma dans les ombres ? Je ne sais pas Non, on va voir ça Cédric, je n'ai pas entendu Ça c'est sale, c'est plus l'impureté là C'est de la saleté Oui mais là on parle de Il y a un esprit d'impureté C'est Ruhani C'est comme celui qui se met dans l'eau Si on a sa verve au côté de son lit Ou un oignon Qu'est-ce qu'il a celui-là ? Il ne faut pas y toucher L'oignon, on ne faut pas L'oignon, ça prend toutes les bactéries L'oignon non plus ? Oui, parce qu'il est découvert Parce qu'il est découvert Maintenant on parle des mains Pourquoi tu te laves les mains ? Tu me dis parce qu'il y a De l'impureté dans les mains Tu l'as vu l'impureté toi dans les mains ? C'est quoi l'impureté dans les mains ? C'est dans le 60ème J'ai entendu Eric, la mort, le sommeil c'est un 60ème de l'heure ? Non Ok Je continue Et alors ? Pourquoi tu es impureté ? Parce que tu as un soigne de la mort ? Parce que quand tu es morte Tu as des moussages Quand la personne est morte ? Quand elle est morte, elle reste impure Pourquoi ? La personne qui est morte, elle est impure Pourquoi ? C'est l'hétaciel divine qui est pure C'est l'hétaciel divine Et elle est sympa D'accord ? Pendant qu'on dort Et donc notre corps il devient forcément impure Pourquoi ? C'est un nechama Et pourquoi ? Mais tu diras ! Mais c'est un nechama Pourquoi ? Et ça dit, l'hétaciel est monté Et alors ? Et le corps tout sale Un corps sans nechama il est impure Hein ? Un corps sans nechama Pourquoi ? Parce que la nechama elle est pure mais Arthus C'est la nechama qui est pure C'est envahi et alors ? C'est ça qui est en bas C'est la nechama qui est en bas On l'a dit ! 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 Quand on est complé on est pure D'accord ! On l'a dit ! Et donc ? Et donc ? Et donc on devient pure Il a dit quelque chose ! Quand l'échama on est couplé Alors ? Et donc vu que la l'échama on dort Voilà ! Et donc qu'est-ce qui passe ? Vas-y dis-le ! On sait pas on est là ! On est incouplé ! On est incouplé ! Et donc c'est à quoi qu'on a couplé ? Le fait que l'échama il s'en va Qu'est-ce qui se passe ? Ça crée un ? Un vide ! Y'a fait ! Enfin il le dit ! Avec son petit café ! Enfin ! Il manque un brusseau mocha ! C'est tout ce qu'il manquait ! C'était le mocha ! Y'a fait ! Écoutez bien les amis ! Écoutez bien les amis ! C'est extraordinaire ! On a une définition de c'est quoi la Touma ! On entend tellement, tellement, tellement parler de c'est l'impureté ! L'impureté, l'impureté ! Ça nous parle de quelque chose qui est complètement abstrait ! C'est abstrait l'impureté ! Non ? En vérité c'est quoi l'impureté ? Regardez ! Ilgaï il a dit ! Rabi Mikhaï il a dit ! Et Rabi ? Stéphane ! Rabi Stéphane ! Rabi Mikhaï il a dit ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Que... Et aussi Rabi Aaron ! D'accord ? Il y avait la vie ! Il y avait la vie ! On dit que c'est la soixantième de la mort ! Donc en vérité c'est quoi ? C'est quoi la Touma ? C'est quoi l'impureté ? C'est un manque ? De vie ! Comment est-ce que l'impureté est créée ? Par un manque de vie ! Maintenant écoutez bien ! Il y a plein de choses ! Il y a plein de choses qui rendent impures ! Par exemple ! Le plus grand niveau et degré de Touma dans la Torah c'est qui ? Le mort ! C'est le mort ! Et bien votre Touma ! D'accord ? Pourquoi ? Vous l'avez très bien dit ! Puisqu'en vérité on a dit c'est quoi l'impureté ? C'est qu'à un moment donné il y a un manque de vie ! Il y avait un endroit où il y avait de la vie ! Et la vie elle a quitté cet endroit là ! Donc le vide que ça a créé c'est la Touma ! C'est-à-dire que la Touma c'est comme le Ra ! C'est comme le Chaser ! C'est comme le Chet ! Quand quelqu'un il fait un péché il rentre la Touma chez lui ! Pourquoi ? C'est quoi un Chet ? C'est quoi le Chet ? C'est quoi le péché ? Je vous l'ai ramené ici ! L'Eschron ! D'où on a vu ça ? Oui dans... Dans les fachotes ! D'où on a vu ça ? Dans les fachotes ! Non ! Lorsque Batsheva ! Elle va voir David Améler ! Parce que son fils Adonia où ? David Améler ! Il a pris le pouvoir ! Alors qu'il avait promis à qui ? A Shlomo ! Elle sait plus quoi faire ! Il a invité tout le monde ! Il s'intronisait roi tout seul ! Nathan a la vie ! Il va voir tout de suite David ! Et tu lui dis tu as promis tu as juré ! Parce qu'il voulait qu'il soit Shlomo Améler qui soit au roi ! Elle va le voir ! Elle raconte à David Améler ce qui se passe ! C'est qu'Adonia où il a pris le pouvoir ! Et qu'il a pris tout seul le pouvoir ! Et à la fin qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit si tu ne tiens pas ta promesse ! Que tu as existé mon fils Shlomo qui allait être roi ! Moi et mon fils on sera Chataïm ! Moi et mon fils on sera Chataïm ! Quelle Chataïm ? Tu te rappelles également ? C'est quoi Chataïm ? Les rappels ils expliquent les commentateurs ! C'est quoi Chataïm ? Chaserim ! Et c'est quoi Chaser ? C'est la Touma ! A partir du moment où il y a un vide ! Le vide c'est la Touma ! Le vide c'est l'impureté ! Donc c'est pour ça que le plus grand degré de Touma c'est lequel ? On a dit ! Mais c'est le mort ! C'est l'homme qui est mort ! Tu vois en vérité de là ? Que le plus grand potentiel de vie d'existence c'est qui ? Ben c'est l'homme ! Plus le potentiel de vie d'existence il est grand ! Plus que cette vie a quitté le corps ! La Touma il est grand ! Tu comprends ? En fonction de la Touma qui est créée C'est en fait en fonction du potentiel de vie qui était ! C'est comme si maintenant j'ai un verre d'eau ! Si le verre il est vide ! Bon j'ai un verre de 30 centilitres ! 86 centilitres ! 86 centilitres ! Si c'est la bouteille ! Plus le Kelly il est important ! Plus l'ustensile il est important ! Plus le vide qui va être créé il est important ! C'est-à-dire que le plus grand de là est égal ! Quand on le sait quand tu tires de la Arberon ! C'est-à-dire que de là tu tires que le plus grand potentiel de vie que Dieu il a mis dans le monde ! C'est qui ? Ben c'est l'homme ! Parce que le plus grand de visage de Touma c'est l'homme ! On avait donné encore ! Quel autre Touma t'on voit par rapport à ça ? Alors on a dit les mains ! D'accord ? Quand tu te lèves le matin ! Puisque c'est 1,6ème de la mort ! Là l'Echamel a quitté le corps comme tu as très bien expliqué ! Il y a eu un manque de vie ! Il y a eu un manque de vie ! Le manque ! Le manque ! C'est la Touma ! Un autre exemple ! Tu as parlé des ongles d'accord ! Quand on se coupe les ongles ou on se coupe les cheveux On va chez le coiffeur ! Il faut se laver les mains ! Pourquoi ? J'ai eu un manque de vie ! Nous ? Pourquoi est-ce qu'on se coupe les ongles ou on se coupe les cheveux On doit faire Nethiachetayim ? Pour enlever la Touma ! Pour enlever la Touma ! Pourquoi il y a eu Touma ? C'est parce que j'ai dit à Rabbi Aaron ! Pourquoi ? Pourquoi Rabbi Aaron ? Pourquoi Rabbi Aaron ? Pourquoi on fait Nethiachetayim après c'est de couper les ongles et c'est de couper les cheveux ? Pour purifier quelque chose d'impure ! Qu'est-ce qu'il y a d'impure ? Pourquoi d'impure ? Bien fait ! Quoi d'accord ! Il a compris ! Je sais pas que je sais pas ! Mais t'as compris ! Mais t'as compris le déroulement ! Elle a pas payé ta main en flash ? Nous la réponse elle attend ! Nous ! Il a pas de réponse ! Il a compris le chemin noir ! Mais pourquoi ? Pourquoi Rabbi ? On a essayé quoi la Touma ? C'est un manque ? Deux vies ! On les a rendus morts ! Les ongles et les cheveux ! Ils vivaient ? Alors écoute bien ! Dis-le-soir à Kadosh ! L'arizé les ramènes ! En vérité dis-soir que la chayout, la vie dans le corps de l'homme, elle est sur l'extrémité du corps ! Et donc c'est où ? Dans les ongles et dans les cheveux ! D'ailleurs c'est quoi la vie ? C'est quoi le principe même de la vie ? C'est quelque chose qui évolue ? Qui grandit ? Qui devient ? Qui évolue en tout cas ! Ou tu vois évoluer... Non mais les vaches c'est mort ! Ouais les vaches c'est mort ! Rabbi Aron tu t'arrêteras aux ongles d'accord ? Et donc puisque maintenant les ongles c'est l'extrémité du corps Là c'est ici où il y a le plus de vie ! Plus de vie ! Lorsque tu ouvres qu'est sucré ! Un manque de vie ! Touma ! Un autre exemple extraordinaire ! Tu ne peux pas partir sans ça ! Tu ne peux pas partir sans ça ! Je ne peux pas ! Un autre exemple extraordinaire de Touma ! Ben c'est Nida ! Nida ! Une femme qui est Nida elle est impure ! Quasiment en situation elle est impure ! Pourquoi ? C'est quoi la Touma ? C'est un manque de vie ! Parce que non il y avait une ovule ! Cette ovule elle aurait dû... Elle s'est donné ! Donner la vie ! Elle n'a pas donné la vie ! Elle meurt ! Et nous ! Et la Touma ! C'est un matin ! Donc la Touma c'est toujours un manque de vie ! C'est concère ! Il manque la vie ! T'as compris ? Je te suis prêt ! Il y a un peu ! Il y a un peu ! Il y a un peu ! Donc ici les amis ! On a la définition de ce qui est... De ce qui est... La Touma ! Tu comprends ? C'est pas quelque chose... C'est pas quelque chose d'abstrait ! C'est pas quelque chose d'abstrait ! C'est quoi la Touma ? Quelque chose de concret ! Il y avait de la vie ! Il y a un manque de vie ! Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il y a la Touma ! Ok ! Est-ce que c'est un rapport avec le... C'est un soixantième de maladie ! Non c'est autre chose ! Non c'est autre chose ! C'est clair ? C'est clair ? On l'a vu d'ailleurs ! C'est clair ou pas ? T'as compris ? Ça c'est la Touma ! Touma c'est khasaf ! C'est qu'il y avait de la vie ! Et le Moussa, il s'est dit encore une fois, c'est de regarder le potentiel que l'homme il a ! Parce que le plus grand degré de Touma c'est l'homme ! C'est qu'en potentiel, le plus grand degré d'existence, d'être, de devenir, c'est qui ? C'est vrai ! Et de vie c'est l'homme ! Et il a continué le rabbi comme ça ! Voici toutes les choses, dans la halakhah, qui ont besoin de netila avec de l'eau ! Celui qui se lève de son lit après avoir dormi ! Celui qui sort des toilettes ! Celui qui sort du bain ! Celui qui se coupe les ongles ! Celui qui enlève ses chaussures, qui touche ses chaussures ! Celui qui touche ses pieds au niveau du calf réel ! Quelqu'un qui se gratte les cheveux ou qui se coupe les cheveux ! Il y en a même qui disent qu'il y a quelqu'un qui va dans un cimetière ! Quelqu'un qui a touché ? Un mort ! Quelqu'un qui dit quoi aussi ? Celui qui fait ? Après l'acte ! L'acte avec sa femme ! Puisqu'il y a du zéra qui sort, et ce zéra il ne va nulle part ! Si jamais il ne va nulle part ! Quelqu'un qui toucherait un pou ! Quelqu'un qui touche un endroit qui doit être méroussé du corps, et il le touche, il le grade à faire des cheveux ! Quelqu'un qui ferait cette chose-là ! Il touche ton corps tout le temps maintenant ! Là tu peux ! Quelque chose qui doit être caché ! Par exemple tu mets les mains dans les foufouniates ! Des castagnettes ! Mal lavé la veille ! Non mais c'est pas le douche ! Tu ne peux pas le faire tout le temps ! Il y en a qui le font dans la journée ! Il y en a qui le font ! Il met la main là toute la journée ! Et ils ne se lavent pas les mains après ! T'as compris ? Vous avez parlé des chaussures ! Je n'en parlais toujours ! Quand j'étais en France ! Quand j'étais en France ! Il y en a qui vérifie ! C'est toujours là ! Rami Cédric ! Quand j'étais encore en France j'avais vu une émission à la même époque c'était en voie spécial ! Tu n'as pas en voie spécial ? Ils avaient fait un truc sur les boîtes de l'huile à Paris ou à France ! Sur les boîtes de l'huile ! Ils avaient pris le truc des cacahuètes où il y avait dans les bars ! Ils avaient trouvé 86 sortes d'urines différentes ! 86 sortes d'urines différentes dans le pot ! A la fin de la soirée ! C'est pas mal aujourd'hui plus ! C'est qu'il y a pas mal qui se lavent les mains quand même ! Quand vous avez parlé des chaussures c'est en cuir ? Non ! En cuir ou pas en cuir ? Non mais je n'ai rien ! En cuir ! En cuir ! Oui ! Regarde-nous bien ! Si on a fait ces choses-là je ne sais pas ! Je vais vérifier ! Je pensais que non ! Si maintenant quelqu'un il a fait toutes ces choses-là et après il n'a pas fait les chétés d'aïm ! Si c'est un tamitraham il oublie son étude ! Il oublie son étude ! Il dit mais non tamitraham ! Et si c'est pas tamitraham ! Yotse midaato ! Sauf que ça le rend un peu barge ! Pas barge dans le sens où c'est un fou il devient de l'asile ! Il n'a plus le dat mioucha ! Et le gars il n'a que des suéconnes ! Il n'a que des doutes dans le business dans tout ! Il ne sait pas quoi faire ! Il est comme ça ! Il se pose des questions après ! Pourquoi je n'arrive pas ? Pourquoi je ne crue pas ? Je prends toujours une mauvaise décision ! Ben voilà ! L'instre les mains ! L'instre les mains ! Exactement ! Si c'est concerné en français je m'enlève les mains ! Exactement ! T'as compris ? Il a mis le petit polo aux militaires ! Ah ouais ? C'est énorme ! Ça j'aime ! Ça j'aime ! Vous avez compris ? Il a mis le petit polo aux militaires ! Il a mis le petit polo aux militaires ! Et là, il a mis le petit polo aux militaires ! Quelqu'un qui se fait une prise de sang ! Il faut faire une prise de sang pour faire une étienne aussi ! Parce qu'on travaille de la vie ! Ben, il n'y a pas de moins d'effets ! Pourquoi on ne prend pas du sang ? Parce que c'est la vie ! Et donc quelqu'un qui a fait une... Comment le passe-t-on ? Un don de sang ! Il n'a pas fait une étienne après ! Il doit craindre pendant 7 jours ! Craindre pendant 7 jours ! Craindre pendant 7 jours ! Eh oui monsieur ! Ah c'est rigolé ! Et qu'il n'a pas fait l'étilat ! Il faut qu'il craigne pendant 3 jours ! Il a en danger pendant 3 jours ! Ecoutez bien ce qu'a écrit l'agmara ! Quelqu'un qui se coupe les ondes ! Il n'a pas fait l'étilat d'adhaïm ! Lui, il a peur pendant 1 jour ! Et l'agmara il dit... Il aura peur pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 7 jours, selon ce qui est c'est ! Mais il ne sait même pas de quoi il a peur ! Il a peur ! Il a peur ! Il a peur ! Il a peur de tout ! Il ne sait pas de quoi ! Inconsciemment il a peur ! C'est dans l'inconscient ! Il a peur ! Il a peur tout le jour ! C'est un matin ! C'est extraordinaire ! Vetsarik ! Leisaler 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 ! Et bien voilà ! Il faut le faire maintenant ! Les amis, les amis ! On est là pour apprendre ! C'est tout ! Après ! On ne savait pas ! On ne savait pas ! On fait ! C'est fini ! C'est clair ! C'est la chose que j'avais fait ! C'est le sang ! C'est le sang ! Moi j'ai fait une étilat de quoi ! Mais il n'y a rien ! Alors c'est avec ! Comment ? Avec Elie ! C'est Kéli ! On ne le dit jamais ! Sambraha ! Sambraha ! Avec le Kéli ! Comme dans les toilettes ! C'est comme pour les toilettes ! Si c'est pas nous qui les coupons ! Si tu fais de la yogurt ! Tout mal est de toi ! C'est toi ! Lui bien sûr qu'il va faire ! Toi aussi tu dois faire ! C'est toi qui le fais ! Tu t'as les mains ! Toi ! Et le coiffeur ! Et le coiffeur ! Tu vas mettre les mains ! Tu vas mettre le sang si tu veux ! On m'amène ? Mais sûr ! Dans le tour de tennis, c'est la ligne ! Ah alors il dit que non ! Donc là, ce qu'on a appris les amis, et c'est avec ça qu'il faut se lever aujourd'hui de là, du coup, on a appris l'importance de les tchatsaïm. Parce qu'il y a une tchatsaïm sur la personne. C'est combien le semaine ? 3 heures ? 1 ? Quoi de quoi ? Non, non, non. Si tu fais une sieste ? Non, une sieste fait tchatsaïm sans bracha, c'est pas grave, sans bracha. Tu fais tchatsaïm, il y a toujours. Non, non, c'est pas vraiment vraiment. Il faut que ce soit sur keva, sur un lit. Si t'es sur la table comme ça, ou sur ton canapé comme ça, t'as pas besoin de ça. Faut que ce soit sur un lit. Ou allongé, t'as allongé. Tu t'es mis en veille par exemple. Et il dit le Rav, ça arrive, les airs, il faut faire très attention à bien, bien, bien les laver 3 fois. Pas tu mets la main sous l'eau. 3 fois, comme il dit là-bas dans la Shukhan Aouk. Parce que c'est avec ces 3 fois-là, 2 fois 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est le seul moyen d'enlever la Touma. C'est le seul moyen d'enlever la Shukhan Aouk. Mais on ne fait pas deux bras. Attention. La seule raison que tu fais une Shukhan Aouk, c'est quand tu t'aimes le matin. Quand tu te lèves le matin. Et lui, le Bête Youssef, il est... On s'affèque, on s'affèque. Est-ce que le Bête Youssef, quand tu te lèves au milieu de la nuit, faire une Shukhan Aouk ? Si tu te lèves la nuit, tu étudies, tu vas redormir après, est-ce que tu dois refaire une Shukhan Aouk ? Quand tu te relèves le matin, tu fais la Shukhan Aouk. Regarde ce qu'il dit, on termine. Et il dit le Rav, le Shukhan Aouk, c'est pour cela qu'il faut le crier. L'enseigner et dire aux gens qu'il faut très attention au peuple. A mon âme, c'est le peuple. Que si on dit les Shukhan Aouk, qu'on dit les Shukhan Aouk, qu'on dit les Shukhan Aouk, qu'on dit les Shukhan Aouk. Faire attention, dès que tu te lèves, tu l'as fait une Shukhan Aouk. N'attends pas de faire les Shukhan Aouk. La question que tu as posé à l'Issidri. Quelqu'un qui dormirait pendant la journée, est-ce qu'il a fait une Shukhan Aouk ? C'est un Shukhan Aouk dans les Pouskim. Même quand on dort la journée, qu'il n'y a pas cette Touma du soir, si tu dors de manière fixe dans ton lit, tu fais une sieste sur ton lit, même une demi-heure, c'est question de fixe, tu te lèves, tu fais 100 mois. Mais est-ce qu'il faudrait faire Modé Ani ? Non. Tu la pousses là. Non mais là, il dort trois heures l'après-midi, le Shabbat dans son lit. C'est là, c'est la sieste. Il n'y a pas de Modé Ani. La Modé Shabbat, il reste là. Il dit, tout ce que je viens de t'expliquer, c'est une impureté spirituelle. C'est spirituel. D'accord ? C'est pour ça que... Vous avez encore deux minutes ? On le fait maintenant ? Maintenant ? C'est pour ça les amis, c'est pour ça les amis, quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien. Il dit le rabbi, tout ce que je t'ai expliqué, c'est pas... Parce que très souvent, des personnes qui sont un peu loin de la Torah et qui veulent s'avancer, approcher dans la Torah, commencer un peu dans la Torah, il y a une chose qui peut les bloquer. Taratabishpachat. La pureté familiale. Le gars, il te dit, ok, ok, d'accord, tu me parles de ça, mais... Mais c'est quoi le binz, quoi ? C'est quoi le truc ? Ma femme, c'est vrai que quand tu la vois, au niveau... Elle est sale, elle a de la boue. Elle est sale, elle n'est pas sale, elle n'a rien. Elle n'a rien. Elle n'a rien. Et tu me dis, elle va se tromper dans de l'eau, et maintenant c'est bon, elle est permise, elle est pure. Il n'y a rien. Quand quelqu'un, il est sale, tu vois, il est sale, il va ma douche, je comprends, il y a toute la saleté qui sort. Mais là, comme il dit le rabbi, c'est pas quelque chose que l'œil humain peut arriver à définir, à regarder, à voir. D'accord ? La définir, on ne le voit pas. Et très souvent, ce qui bloque chez les gens qui sont plus loin dans la Torah, plein de fois, j'ai été confronté à ça. Tu te dis, ok, d'accord, mais ça, je ne comprends pas pour moi. Tu lui dis, il va au mikveh. Alors, elle a qu'elle est dans une douche. Tu me dis qu'elle est impure. Alors, dans la douche. Pourquoi ce n'est pas pareil ? Pourquoi il faut être dans un mikveh ? Pourquoi ? Vous comprenez la question ? C'est la question bateau de tous les gens qui sont loin dans la Torah, qui veulent commencer, et tu essaies de leur faire faire. Qu'est-ce que tu leur réponds ? Rémi Julien, qu'est-ce que tu répondrais ? Ce n'est pas physique. Qu'est-ce que tu répondrais ? Pourquoi c'est qu'ils le fassent ? On va en parler d'un point de vue physique. Il n'y a pas de physique. Il n'y a rien, mon fils. Arrête. Il n'y a rien. Arrête. Il n'y a rien. Arrête. Tu ne vas pas t'accoucher de la personne. D'accord. Elle a saigné la fin. Elle a saigné. Va dans la douche. Ça y est. Va dans la douche. Mets-toi taïti douche. Comme ça, tu te prépares bien. Bonne odeur. D'accord ? Comme il y avait... Enfin, je vais rentrer. Je les mettais trois mois dans la machin. Elle rentrait. Elle sortit la truc. Elle était magnifique. Tu as besoin d'aller au mikveh. Et tout le tralala. Tu rentres dans une cuisine, c'est pas valable. Merci de ça dit. Il y a quelque chose. Alors, tu comprends où il y a le problème ? Tu comprends où il y a le problème ? Ben, Ezra Tachem. Écoutez bien, c'est extraordinaire. Bekitsun imrat. Écoute bien. Ben, Ezra Tachem. Écoutez bien. Bekitsun imrat. Parce que c'est un cours... C'est un cours finalement ça. C'est un cours finalement. Je vais le faire en... Petit concentré. On a seulement. D'accord ? Déjà, il faut comprendre que Behemeth, la Touma, on l'a expliqué. Il faut que tu expliques la Touma. Comme on l'a expliqué maintenant. Oui. Que la Touma, c'est un manque de vie. Là, le gars, il comprend. Ben, c'est vrai. Il y a une ovule. D'accord ? Il y a une ovule. L'ovule, c'était pour donner la vie. L'ovule, attends. L'ovule, elle est morte. Elle saine. Donc, il y a un manque de vie. Donc, tu expliques que la Touma, l'impureté, c'est un manque de vie. Tu le comprends ? Il y a eu un manque de vie. Mais pourquoi lui que veut ? Pas dans la piscine. Je voulais que c'était la vie. Je voulais que c'était la vie. Écoutez bien. Écoutez bien. On vient de le dire. Je t'ai redit. Ce n'est pas parce que j'ai envie de faire un kiff. Je viens de le dire. C'est quoi les familles d'a ? Amis Julien, c'est quoi les familles d'a ? C'est que ? Le vule qui a donné la vie. Je veux qu'ils le disent lui ? Le vule qui devait donner la vie n'a pas terminé. Quoi ? Elle a perdu la vie. Pourquoi ? Le vule et le vule qui devait donner la vie. Ouais. Ok ? En gros, elle a perdu. Il y a un fait. Il y a un francier. Il y a un manque de vie. Il y a un fait. C'est-à-dire que il y avait la vie. La vie a été perdue, entre guillemets. Le potentiel. Le potentiel de vie, le potentiel de vie, elle est perdue. Ok. C'est quoi la maout de la femme ? L'essence de la femme. Dieu l'a créé la femme. C'est quoi ? Recevoir, recevoir, recevoir. La femme, c'est recevoir. C'est son mari. Mais la femme, on avait dit, on n'a pas besoin. Parce qu'elle est déjà dans l'essence. Quand je parlais de l'essence, pas dans l'homme et femme. Dans son essence, elle l'est déjà. Elle est déjà don, elle. D'accord ? La preuve, c'est qui qui donne la vie ? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand dans le monde ? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand ? Le plus grand, je parle de plus grand dans le monde, à part donner la vie. La preuve, c'est pour ça qu'on dit même des fois que le rave, des fois, il est plus important que ton père. Quand ? Quand ? Si le père ne te transmet pas la Torah, il est déjà juste amené dans ce monde-là. Et le rave, lui, il est transmis à la Torah, le rave est plus important que le père. Pourquoi ? Parce que là, le rave, il va t'amener la vie éternelle. Alors, si le père, il t'a aussi appris, alors là, t'as les deux. C'est ma daïe. Mais qu'est-ce qu'on voit ? Le plus important, c'est de donner la vie. Il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus grand. D'ailleurs, en donnant la vie, on ressemble à qui ? A Hachem lui-même. C'est Dieu qui a donné la vie à l'homme. Maintenant, la femme, dans son essence, c'est à son rôle. Voilà pourquoi Dieu a créé la femme. Là, peut-être des gens vont dire, ouais, c'est le rôle de la femme, c'est cachin, c'est sexiste, c'est machin, c'est ma... Non, c'est l'on-nachon. Vas-y, ici, il y a un problème aujourd'hui. Et tout est inversé. D'accord ? En Allemagne, je vous ai dit, en Allemagne, malheureusement, les femmes, elles se font, si je ne sais pas comment elles appellent ça, pour se rendre stérile à vie. Elles font une opération pour être stérile à vie. Il y a des ligatures et des trompes. Non, ça, c'est réversible, ça, la ligature. Non, non, elles font un peu comme ça, les trompes. Il y a un nom, je trouve très bien. La relation des trompes. Ils enlèvent, ils ne peuvent plus être enceintes, mais à vie, c'est fini. Tu vois bien que le monde, il est complètement à l'envers, à l'envers, complètement à l'envers aujourd'hui. Dieu l'a créé à la femme. La femme, c'est elle qui donne la vie, c'est son essence, c'est ce qu'elle est au plus fond d'elle-même. C'est clair ce que je viens de dire ? Donc la femme, son tafkid, le rôle de la femme dans ce monde-là, c'est donner la vie. Donner la vie, il n'y a pas plus beau que ça. Et c'est pour ça qu'on avait parlé plus d'une fois que la femme, c'est la émouna, et que la femme, c'est la tuila. La prière et la foi, c'est la femme. La femme n'a pas besoin d'être dix personnes, dix femmes pour prier. Elle n'a pas besoin d'un milliard pour prier. Parce qu'elle est prière. Elle est foi, la femme. Pourquoi ? Parce que la prière, c'est quoi ? La prière, c'est une démonstration de foi. Et il dit, la femme devrait se lèver, parce que tu m'as énervé, toi. Il fait des écarts un petit peu, ça sèche. Fais attention à toi. D'accord ? Je connais, je connais, moi. Je les connais, avec un purée. D'accord ? Mettez le lié gauche. Laisse, 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 laisse. Mettez le lié gauche. Il dit, la femme devrait se lèver. Si tu veux renforcer ta tephila, ta prière, renforce ta foi. Tu veux renforcer ta foi, renforce ta prière. Parce que les dévots ensemble. Parce que c'est quoi la foi, c'est quoi la prière ? Dans les deux cas, la foi, la émouna et la prière, c'est elle qui donne vie. Parce que lorsque tu crois en quelque chose, tu donnes vie à ce qu'en quoi tu crois. Lorsque tu pries en quelque chose, tu espères que cette prière donnera des fruits. Donc les deux, la prière à vie, la prière et la foi, les deux, elles donnent vie. Oui ou non ? Parce que tu donnes vie à ce qu'en quoi tu crois. Et la tephila, c'est quoi la prière ? C'est que tu demandes et tu pries pour que la prière donne des fruits. C'est clair ou pas ? Et la femme représente et la émouna et la foi et la prière. Écoute. Vous êtes trop rapide. On va reprendre les cours. On va reprendre les cours du marnier. On va reprendre les cours. Tu comprends le problème ? Tu sais pourquoi on a gagné 13-8 ? Parce qu'on a... Non ! Égal ! Parce que nous on sait attendre. On construit le jeu. Ça tirait dans tous les côtés. Je lui disais, laissez-le tirer, ça ira d'une part. Jouer ! Allez, allez ! Tu vois, on prend le temps. On prend le temps de construire. Eh bien, c'est pareil. Les préliminaires, je vous ai dit mille fois, c'est le plus important. On ne sait pas. Il faut lui parler à la balle. Il faut aimer la balle. Il faut appeler la balle. C'est clair ? C'est clair ou pas ? Oui ou non ? Si on a compris ce principe... Est-ce qu'il faut faire nettement, il faut te remarquer ? Attends, attends. Est-ce que... Arrête ! Arrête ! Égal, arrête. Là, c'est bon. Là, c'est bon. On peut y aller ou pas ? C'est bon. Si vous voulez. Et tu l'as humain, on peut démunier. Les grands joueurs, ce n'est pas que sur les grands terrains. C'est la technique. Oui, c'est ça. Tu n'arrives pas à comprendre ? Oui, c'est ça. Tu n'arrives pas à comprendre ? Arrête, je me flatte. On peut continuer, les choses sont intéressantes. D'accord ? Non, c'est ce que je viens de dire, c'est hyper important. C'est pour ça que je l'ai répété. Ok ? D'accord. Si tu comprends que la femme, c'est elle qui donne vie à toute chose. C'est elle qui donne la vie. C'est quoi le lien du miguet ? Pourquoi Hashem l'a dit ? Pour purifier une femme, il faut un miguet. C'est quoi la dimension minimale d'un miguet ? Le volume minimal ? 40 CA. Arba'in serra. Et il faut... 714 litres. Il y a fait. Arba'in serra. Et il faut que l'eau qui se trouve dans le miguet, ça soit de l'eau de ? Pluie. Pluie. Ça, c'est la bracha. La bracha ? Calme-toi. Pourquoi est-ce qu'il faut un miguet ? Et le miguet, comment il est le miguet ? Meruba. Meruba. Meruba, d'accord ? C'est un miguet meruba. 40 CA. CA. Et il faut que ce soit l'eau de l'eau de pluie. Lama, Makara. On n'est plus à l'école avec Rivka, Sarai, Lula. Ça y est, ça c'est ton fils, c'est que j'apprends ça. 40 CA. D'accord ? Pourquoi ? Il y a quelque chose d'extraordinaire. Écoute bien, écoute bien. Oui, bien sûr. Bien sûr. Écoutez bien. Écoute bien, il y a des Arbaïm dans la Torah. Pourquoi il y a Arbaïm ? Il y a 40 jours qu'il est resté là, il y a 3 fois. Vas-y, vas-y. Comme Moshé Rabbeinu. Moshé est monté, 40 jours et 48. 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert, c'est bizarre. Noach, 40 jours et 40 minutes dans la Téva. L'eau, le déluge. Je l'aime. C'est ton fils que je l'aime, après. 40 jours la vie. Mais baby, il a dit, il a dit, j'attendais ça. Les schichauds, combien de jours ? 40. Qu'est-ce qu'il y a encore ? 40 jours la vie. 40 jours la vie. Où est-ce qu'il y a 40 jours la vie ? La Mara Danida dit qu'à partir de Arbaïm, le Vlad est Barkayama. Quel rapport entre toutes ces choses-là ? 40 ans dans le désert. 40 jours et 48, il faut aller là-haut. 40 jours de schichauds. Après 40 jours, c'est la vie. C'est quoi ce nian de 40 ? C'est quoi le nian de 40 ? Le nian de 40, le chiffre 40, par rapport à ce que tu as dit, à partir de 40 jours, on considère que le bébé, l'embryon dans le ventre, il est vital, c'est la vie. 40, c'est l'embryon. C'est quelque chose qui va donc vivre. C'est l'embryon. Embryon de chaque chose. Moshé, combien de temps il va rester dans le ciel ? 40 jours et 48. C'est l'embryon qui va près de la Torah. Combien de temps il va rester dans le désert ? 40 ans. C'est l'embryon. Combien de temps on a les schichauds ? 40 jours. C'est l'embryon. De la Tchouba pour les gaillons qui pour. Il y a fait. D'accord ? 40, 40. Il vient de 40. 40 noirs il est resté dans l'art ? Tu vas. Dieu va refaire le monde. C'est l'embryon. 40 jours. C'est l'embryon. Le symbole du 40, c'est l'embryon. T'entends ? C'est pour ça que la femme maintenant, elle, elle va se tromper dans des eaux. Il y a combien ? 40. 40, c'est à 40. En vérité, la femme, dans quoi elle revient ? Dans quoi elle se remet ? Elle se remet ici dans ce qu'on appelle l'embryon de vie. En se trempant dans le miguet qui est Arbaim Seah. En se trempant dans le miguet. Arbaim Seah, c'est minimal, c'est minimal. C'est 40. C'est 40. Seah, c'est le symbole de l'embryon. Elle va se tromper dans l'eau, mais pas dans n'importe quelle mesure. Il faut que ce soit Arbaim Seah. C'est quoi la pluie ? C'est quoi la pluie ? C'est facile. C'est quoi le Keshem ? C'est la vie. C'est la vie. C'est quoi le Keshem ? La Torah. Comment tu fais pousser ? Comment tu fais pousser les arbres ? Comment tu fais pousser les carottes ? Comment tu fais... Le symbole de la vie. Qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui ? T'as vu ou pas ? Toi, t'as vu bien ça. Sur la lune. De l'eau. Ils pensent, ils pensent, ils pensent que sur la vie, il y a de l'eau. C'est remarquable. D'accord ou pas ? Ouais. Et pourquoi ils cherchent de l'eau ? Les chercheurs, quand ils cherchent les planètes, on cherche de l'eau. Parce que s'il y a de l'eau, il y a la vie. L'eau égale vie. Toutes les grandes villes, quand tu es construite les premières, c'est à côté de l'eau. À côté de l'eau. Écoute bien. Donc c'est pour ça qu'il faut que sur toi, la pêche, il y a quoi ? De l'eau ? De l'eau. De l'eau de pluie. C'est cette eau-là qui donne quoi ? Directement de l'Akadosh Baru. Directement. C'est l'eau qui vient directement, qui n'a pas été touchée par les hommes. Mais Julien, pourquoi il faut l'eau de pluie ? Parce qu'on ne peut pas prendre de l'eau qui est puisée. L'eau qui est puisée, il y a intervention humaine. Il faut que ça vienne directement. C'est pour ça. Bien sûr. Et c'est pour ça. Attends, attends. J'arrive. C'est pour ça. C'est pour ça que ça soit d'un autre peu. Parce que l'eau de pluie, c'est elle qui donne. C'est elle qui donne la vie. Donc la femme qui a fait quoi ? Qui a perdu la vie. Qui aurait dû lui donner la vie. Elle aurait dû. Ce n'est pas de sa faute. C'est de sa faute. C'est l'eau méchanée. Elle va rentrer dans un endroit. Où c'est Arbaimsa. Elle va revenir dans cet embryon. Et du migvé. Du migvé. Écoutez bien ce que je dis. Du migvé. Elle va avoir la force de pouvoir procréer. Reprocréer. Elle sera ta chère. Alors pourquoi c'est carré ? Ils disent comme ça. C'est quoi quand tu prends le carré ? C'est quoi ? C'est la lettre même. Un même quand tu l'écris dans la Shona Kodesh. Dans un certain Torah. C'est un carré. D'accord ? C'est pour ça d'ailleurs que les chassidim. Quand on donne une bague. Eux ils donnent une bague carré. Parce que c'est la lettre même. Et c'est quoi le même ? C'est le symbole de l'embryon. De donner la vie. Et c'est 40 le même. Oui et c'est 40. Et c'est 40 le même. Donc tu comprends pourquoi une femme elle doit être dans le migvé ? Voilà pourquoi une femme dans le migvé de sa vie. Il faut le refaire ça. Oui, migvé ça commence par un même. Migvé commence par un ? Ouais. Au Mexique. Ouais.